A l'aube du dixième jour, ou on va dire plutôt à la nuit tombée du neuvième jour je vous refais un petit point sur là où j'en suis je pense que dans cette vidéo il y aura des petits points jour 10, jour 15, jour 20, je sais pas et peut-être aussi si j'ai quelque chose de vraiment très spécifique que j'ai trouvé donc dans la précédente vidéo je vous indiquais que j'avais donc trouvé un village, que j'ai commencé à développer et puis ce village il avait, oh là, petit lag il avait deux ports, enfin ce que j'appelle des ports, donc deux points d'accès à l'eau et donc j'ai fabriqué un petit radeau en bambou petit radeau que j'ai équipé avec un coffre donc voilà le village et donc je suis parti un petit peu en exploration de ce côté-ci parce que l'autre côté c'est la mer alors celui-là pour moi c'est pas le port original c'est celui-là qui m'intéresse hop voilà donc oui un radeau de stockage en bambou et dans lequel j'ai pour l'instant rien mis et vous l'avez peut-être aperçu voilà je suis tombé sur un portail abandonné et j'ai récupéré un plastron en or des jambières en or le plastron malédiction du lien éternel une petite pomme dorée voilà donc de quoi faire un petit équipement sympathique que j'aurais pu mettre de côté et conserver pour attendre d'aller ouvrir un portail vers le nether mais pour l'instant le portail du nether c'est pas du tout une priorité alors le petit village qui n'a pas beaucoup évolué pour l'instant une zone ah oui tiens une zone de production ici de quoi faire hop là ouais je vais le laisser grogner dans son coin en espérant oh là là en espérant que le golem va passer par là donc je disais ici j'ai mon haut fourneau mais pour l'instant et bien je n'ai que deux villageois j'avais donc un prêtre et un paysan alors le prêtre je l'ai mis un petit peu de côté parce qu'aujourd'hui ce n'est pas la priorité et je vous le montrerai tout à l'heure je l'ai transformé en maçon alors on va s'équiper comme ça pour l'instant et puis et puis l'idée c'est que le lingot de fer pour l'instant enfin les lingots de fer pour l'instant je vais les utiliser plutôt pour fabriquer des outils parce que la priorité c'est ça lui il va aller se ranger quelque part mon paysan a bien évolué donc maintenant il se nourrit de non je fais des échanges avec lui ouh en battant on va te remettre en état donc voilà oui il a fait du bloc ah bah dis donc voilà donc le dortoir ah d'accord bah donc toi ça y est t'as trouvé ta voix ça m'arrange pas et bah on changera ça tout à l'heure et il reste ceci lui d'accord et là ouais ça y est je commence à faire le vide là dedans mais on va quand même équiper ça de cette manière hop bon et bah je voulais me rééquiper complètement je vais pas beaucoup pouvoir le faire la priorité c'est la pioche ça pourrait aussi être la fabrication ouais la forgeron mais non on va rester comme ça pour l'instant et je m'installe pour commencer ce dixième jour voilà avec vous bon donc je disais le fléchier en mode comme ça ça m'intéresse pas donc on va tout de suite changer ouais je t'ai vu alors pourquoi je dis que ça m'intéresse pas le mode qu'il me proposait parce qu'il avait quand même des flèches à me proposer ça c'est intéressant mais voilà si vous faites un fléchier dans un village cette modalité là du bâton contre des émeraudes que ensuite vous échangez pour avoir des flèches c'est vraiment le modèle parfait et c'est celui que je vous conseille d'utiliser parce que comme ça en fait vous pouvez faire le plein d'émeraudes parlant de ça hop 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 ça on met de côté ça aussi ici ici vous voyez j'ai déjà 25 émeraudes et ça c'est uniquement des échanges de roche et d'argile bien entendu avec c'est génial d'avoir un cochon qui vient donc là les échanges d'argile et de roche avec le maçon tous les deux ils s'aiment bien parce qu'en fait c'est eux qui sont à l'origine du village alors on va continuer les échanges avec lui voilà et on va en profiter parce qu'on va aussi faire les échanges avec lui voilà et donc tout de suite vous voyez on grimpe on fait grimper notre stack d'émeraudes ah bah ça y est lui il est déjà arrivé au stade adulte et il va falloir te trouver un boulot alors j'ai ici le prêtre mais je ne pense franchement pas que ça va être ce que je vais développer maintenant je me dis que j'ai peut-être déjà suffisamment de production de canne à sucre ça ne pousse pas très très vite mais j'ai quand même une zone intéressante donc canne à sucre qui permettrait de faire ce qu'il faut en termes de feuilles pour un cartographe qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre j'ai aussi tout intérêt à avoir des outils et donc avoir un fabricant d'outils mais pour ça il faudrait que j'utilise mes lingots de fer avec du bois oulala bon ça je ne sais pas encore et j'ai toujours pas refabriqué ma houe ah mais si j'en ai eu une houe voilà en or pour qu'il y a à faire on va l'utiliser tac voilà allez on se la pète j'ai eu une houe en or mec hop là donc ici on produit ça lui c'était monsieur patate mais plus besoin là ça n'a aucun intérêt donc mais par contre je vais peut-être faire à des champs de citrouille en bas le début d'élevage de mes vaches il se fait tranquillement même si je n'ai pas de grosse production de blé mais en fait comme il y avait beaucoup beaucoup de réserves ici je les ai conservées avec lui donc j'ai échangé des émeraudes de manière à avoir du pain ce qui m'a permis assez rapidement vous voyez de passer de deux habitants dans mon village à quatre voilà on va s'occuper de la citrouille allez on pose on récupère des graines et on enlève ça pour ce quoi ça sert et on va faire tout de suite les citrouilles par là-haut dans cette zone là voilà comme ça techniquement les quatre citrouilles elles seront là c'est plus facile à ramasser ça c'est de la pomme de terre parce que monsieur patate il aime bien ça il faudrait que je puisse en produire sans que lui il récupère tout pour sa pomme carotte non je sais que toi ça on essaie d'optimiser un petit peu tout ça pour le bois il va falloir que j'aille faire un petit tour par là-bas c'est peut-être un des éléments qui me manque j'ai coupé quelques arbres du chêne ici que je replante mais ça ne me donne pas une grosse production voilà c'est pas énorme et je suis vraiment en train de me demander hop allez on va faire notre premier échange avec lui voilà comme ça je suis équipé de base pour le reste du bois je vais prendre il est là hop hop donc ça très intéressant pour la quantité je vais te laisser quand même et on va aller faire le plein de bois en accéléré je vais te laisser je vais te laisser je vais te laisser Voilà c'est pas une super collecte mais je reviens à temps Ah bah oui il a quand même été de trouver son taf ah bah très bien ça c'est pas mal du tout et oui j'ai pas pensé du tout il y a le haut fourneau là bas donc tu as été chercher ton taf et tu me proposes donc un placement en fer et des jambières manque de bol j'ai déjà ça oui oui et bah c'est bien c'est très bien les cochons qui viennent se promener on dit rien on dit rien on dit rien on dit rien on va refaire le plein avec notre réfléchir déjà donc le plein d'émeraude on va refaire un lit parce que lui va piquer le rien sinon mais ta gueule quel débile hop là allez on refait un premier lit pour le jeune homme qui était déjà parti se coucher je ferme la porte au nez voilà hop ici on récupère tout ça et on va embêter tout de suite ah oui en fait le cochon il réveille tout le monde quoi les cochons ça y est ici ils mettent tous hop vous voyez on est déjà arrivé à 25e rose donc on va potentiellement en gaspiller quelques unes pour faire monter le le niveau de ce villageois et puis j'ai toujours mon petit dilemme mais je me dis que je vais vraiment utiliser les lingots de fer pour fabriquer la table de forge pour que le jeune homme trouve tout de suite un boulot dès qu'il deviendra adulte voilà et bien c'était donc un petit point dans cette nouvelle partie la journée du dixième jour et je ferai comme ça des tout petits points ultra rapides au fur et à mesure de l'évolution de cette partie je vais aller poser mon lit par ici et je vous dis à très bientôt